Musique Musique Bonjour les amis, nous allons vous présenter un protocole d'utilisation et d'entretien pour un concentrateur d'oxygène. Ce protocole est destiné en particulier au personnel soignant. Vous pouvez télécharger la version écrite de ce protocole complet via le lien sous la vidéo. Musique Un concentrateur d'oxygène est un appareil destiné aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, d'hypoxie ou d'hypoxémie. Cet appareil filtre l'air ambiant et en concentre l'oxygène en notant l'azote. Attention, l'oxygène médical est un médicament et ne peut être utilisé que sur l'ordonnance d'un médecin. Le concentrateur d'oxygène peut être utilisé dans différents environnements comme dans une ambulance lors du transfert des patients, dans les services d'urgence et des soins intensifs, au bloc opératoire et parfois à domicile. Concernant les accessoires et consommables, on utilise un masque si le débit est supérieur à 5 litres par minute et des lunettes s'il est inférieur à 5 litres par minute. Les appareils sont parfois munis d'humidificateurs pour éviter l'assèchement des muqueuses de voies aériennes. Dans ce cas, on utilise de l'eau distillée ou déminéralisée pour le remplir. Enfin, on utilise des gants pour manipuler cet appareil. Le protocole se décline en trois parties. Avant, pendant, après utilisation. Avant l'utilisation de notre concentrateur d'oxygène, on se désinfecte les mains avec un produit adapté et on met des gants. On place le concentrateur d'oxygène éloigné des murs, rideaux ou meubles à une distance minimale de 30 cm dans un endroit bien aéré de sorte que l'entrée et les sorties d'air ne soient pas obstruées pour des performances optimales et éviter blessures et dommages matériels. On peut vérifier que l'appareil délivre une concentration d'oxygène supérieure à 90% auprès du service biomédical. Le compte-rendu du test peut être partagé. S'il y a un réservoir d'humidificateur, on regarde que l'eau a été changée. Sinon, on le remplit jusqu'à l'indice ou aux trois quarts du flacon avec de l'eau distillée ou déminéralisée. On les réplace remplis sur le support et on s'assure que le couvercle est bien vissé. Enfin, on branche les câbles d'alimentation de l'appareil. Lors de l'utilisation, on se présente en expliquant le geste médical au patient et on vérifie son identité. On choisit le dispositif d'administration en oxygène et on s'assure de la présence des accessoires. On les raccorde à la sortie d'oxygène du concentrateur ou de l'humidificateur. On allume l'appareil en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Si le concentrateur n'a pas servi dans les dernières heures, il est important de le préchauffer en le mettant en route 15 minutes à 20 minutes avant de s'en servir. On installe le dispositif d'administration d'oxygène sur les patients. Ici, on place les lunettes. On fait attention que les narines du patient ne soient pas obstruées. Puis on insère les embouts nasaux dans les narines du patient. On passe la tubulure au-dessus de ses oreilles et on les place sous les mentons. On règle le débit d'oxygène prescrit par le médecin et on vérifie les connexions des tuyaux. On note dans les dossiers patients l'heure et la date de la pose du concentrateur. Il est recommandé d'utiliser le concentrateur moins de 12 à 18 heures consécutives. Parfois, il y a un compteur horaire d'utilisation sur l'appareil pour vérifier ce paramètre. Pendant toute la procédure, on surveille régulièrement l'état clinique du patient et les paramètres vitaux dont la respiration, la tension artérielle et la saturation en oxygène. Et ensuite, on les note dans le dossier du patient. En fin d'utilisation, on enlève les dispositifs du patient et on éteint l'appareil. On lave et on désinfecte les dispositifs d'administration en oxygène s'ils sont réutilisables, dans les cas contraires ou en cas de risques infectieux majeurs comme la COVID-19, on les jette dans une poubelle dédiée à cet effet. On retire les gants puis on se désinfecte les mains. On nettoie l'appareil. On débranche le concentrateur de la prise d'alimentation. En suivant les protocoles de l'établissement, on dépoussière le filtre extérieur au moins une fois par semaine. On les lave avec de l'eau et du savon et on s'assure qu'ils soient secs avant de les réutiliser. On pense à noter sur la fiche des suivis de l'appareil la date d'exécution de cette manœuvre. Après tout ceci, l'appareil doit être prêt à être réutilisé à nouveau. On les range à l'emplacement prévu et à l'abri des poussières. On conseille de les mettre au repos pendant 6 heures avant sa réutilisation. Mais l'urgence et la disponibilité de ces appareils peuvent déroger à cette règle. Cet appareil doit également suivre une maintenance préventive tous les 3 mois. Elle est réalisée par des techniciens biomédicaux. Pour eux, vous trouverez un tutoriel de maintenance préventive en lien sous la vidéo. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501